à la magistratus suprême d'ingé de l'union et solde et les comptes c'est la même une rédition des comptes comme domaine les sangs amnés et c'est une écrite amna m'a dit qu'ils sont beaucoup ce qu'on dirait l'égouté de l'âme de l'espoir dans un respect de nos institutions madame diap nos institutions c'est leur charge d'erboire les mêmes programmes proposés de un proposissement que la cour des comptes soit la tête de fil des actions de contrôle des finances de l'état comme la cour des comptes et j'ai eu offnac de scintif même les iaf dans les ministères de cour des comptes n'est vraiment la clinique j'ai fait beaucoup de moyens pour que justement n'y sait que les finances publiques au niveau des communes mais aussi au niveau de l'état central donc ces institutions là mais c'est de faire le travail plus que moi mais il y a une priorité c'est à dire bonio et communique on m'a qui s'allait de fait on alors le sénégal non alors le sénégal il ya des institutions je suis pas adept de la chasse aux sorcières par contre je dis les institutions doivent exercer leurs prérogatives et les en d'ailleurs j'ai dit que n'en a sans que je suis des indépendantes donc la cour cour constitutionnelle moi n'est que la clé de voûte moi présente le conseil supérieur de la majeureture à eux maintenant dans leur mission d'être garants de la démocratie d'être garants de respect des lois d'être garants également des finances publiques mais n'yom nous y a justement les initiatives qui leur permettent de sécuriser les fonds de l'état parce que le politique n'a rien à faire sur le terrain judiciaire le public n'a qu'à s'occuper de politiques le judiciaire n'a qu'à s'occuper des judiciaires l'assemblée n'a qu'à s'occuper des lois donc vraiment vraiment je n'ai pas du tout l'homme politique exécutif exécuté judiciaire juge et légitif voté des lois